Toute l'actualité de cette journée de ce mardi 26 novembre au coeur de nos pays de Savoie comme chaque soir dans le 19h on fait un point on commence par le messager du Faustini justement qui on va donc partir du côté du département de l'Ain avec un adolescent de 16 ans qui a été placé en garde à vue ce lundi 25 novembre après avoir attaqué l'un de ses camarades avec une paire de ciseaux au lycée Edgar Guinée du côté de Bougambresse donc on savait qu'il avait fait des troubles justement dans ce lycée durant ces dernières semaines on continue l'actualité avec du côté du messager du Faustini on va à Cluse avec le festival électro pharaonique aura bien lieu en 2025 après une annulation pour l'édition 2024 le festival sera de retour l'année prochaine la dernière édition qui s'était déroulée en 2023 à Cluse avait rassemblé près de 10 000 spectateurs au parvis des SR du côté de Cluse en Haute-Savoie on continue l'actualité avec le Dauphiné libéré de la Savoie avec les pompiers qui s'attaquent à un nid de frelon asiatique en plein centre-ville de Chambéry en Savoie ça s'est déroulé ce lundi en début d'après-midi les pompiers de Chambéry ont déployé leur bras élévateur du côté de la rue de Jean-Pierre Vérat pour déloger un nid de frelon asiatique qui était vraiment très très important voilà donc les pompiers qui sont toujours à pied d'oeuvre dans n'importe quelle situation ils sont également aussi courageux par rapport à ces frelons on continue avec du côté du Dauphiné libéré pour la Savoie avec la renommée de la fondue Savoyarde dépasse les frontières l'amicale des Savoyards aux Émirats Arabes Unis a organisé son premier concours de la fondue Savoyarde et oui du côté de Dubaï un concours duquel donc Selma et Ab-Sophie Brahim étudiante égyptienne donc on est reparti avec le premier prix donc le premier prix de ce concours de fondue Savoyarde remporté par une égyptienne voilà bravo à elle pour donc cette belle réussite France Bleue pays de Savoie qui s'intéresse sur la distillerie de l'eau folle du côté de Moutier qui a été récompensée c'est à Moutier que l'on trouve le meilleur génépi fumé et ça on savait qu'il allait vous plaire justement vous faire plaisir bravo à eux pour cette belle récompense pour la distillerie de l'eau folle de Moutier pour cette belle récompense on continue avec du côté d'Annecy un ancien foyer pour migrants reconvertis en résidence sociale la nouvelle résidence sociale Marie Marvin située avenue de Genève Annecy compte 173 logements de type 1 à prix accessibles ils sont destinés à des femmes et des hommes isolés ou en insertion professionnelle un article est retrouvé dans les sources Savoyards l'actualité toujours avec du côté d'Annecy avec l'ancien directeur de l'hôpital d'Annecy condamné pour favoritisme l'ex-directeur de l'hôpital Nicolas Best a été condamné par le tribunal de Paris ça s'est déroulé lundi 25 novembre dans une affaire de favoritisme concernant des marchés publics il a été relaxé par contre sur les soupçons de corruption pour lesquels il était également jugé puis enfin on termine on parle de sport avec une figure justement du monde du sport de biathlon surtout retraité depuis plus de 4 ans Martin Fourcade va décrocher une 6ème médaille d'or olympique ce qui fait de lui le sportif français le plus titré de l'histoire des jeux olympiques bravo à lui voilà donc au vu comme quoi la retraite pour lui se passe plutôt pas trop mal avec encore de belles récompenses voilà pour ces informations locales à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village et à retrouver tous les soirs durant le 19h de la place du village du lundi au vendredi et à retrouver tous les soirs